Voilà, c'est papa shoot, c'est papa shoot, c'est papa shoot, c'est papa shoot, encore une fois Tchabéhav, chaque fois on croit que c'est le dernier Tchabéhav, et encore Tchabéhav, et encore Tchabéhav. Et là franchement je me suis assis ce matin à Tchabéhav, je me suis dit, combien de temps on va rester assis encore ? La vérité j'ai l'impression qu'on est loin, ça va démoraliser des gens, je sais pas, mais on est loin, on est loin. Moi, souvent je suis en voiture, alors je mets quand même les informations de temps en temps, et les informations les unes après les autres, après les autres, après les autres. Donc là la semaine dernière peut-être, j'entends qu'encore un enfant a été oublié dans une voiture, 4 ans, c'est pas un bébé, 4 ans ! J'ai passé un garçon et une fille, il est mort, 4 ans, un enfant est mort. Et le journaliste il dit, et ça fait déjà le cas, 42ème enfant, 42ème enfant en Israël qui est abandonné dans une voiture et qui meurt. Pas en 10 ans, cette année ou quelques mois, j'ai oublié la date qu'il a donnée. 42 enfants qui sont morts dans une voiture que les parents, ils les ont oubliés, leurs enfants ! C'est quoi cette histoire ? Et le gosse il a 4 ans, on croit 4 ans, il s'est pas réveillé et tout. Mais c'est quoi ça ? D'où ça vient ? Et de temps en temps, on entend des histoires de noyade. Avant les gens ils se noyaient dans la mer, maintenant ils se noient dans une flaque d'eau, ils se noient ! Et des enfants, combien de fois ? Et tel enfant il s'est noyé dans un baignoire de 10 cm d'eau, et tel enfant il s'est là. Et là, la semaine dernière, je sais pas où ça on est maintenant, la semaine dernière, dans le cours de natation à Bné Brinck, cours de natation à Bné Brinck, 10 filles, pas 50 000 filles, 10 filles, avec la prof, ils font l'exercice. Et l'enfant dit à la prof, j'ai du mal à faire exercice, continue, continue, je vais t'aider, tu vas moi ? Et Brinck, elle a coulé devant la prof, on a rien compris ! Devant ses yeux, ses noyés ! Et je sais pas où ça en est maintenant, dans un état critique à l'hôpital, j'espère qu'elle est encore vivante ! Quoi ? En cours de natation, devant la prof, 10 enfants, pas 50 000 enfants, l'enfant appelle au secours, la prof a dit j'arrive, j'ai eu l'occasion en quelques mois de faire deux fois un hôme à Véliém, chez des familles de soldats, dont c'est un soldat qui a tué l'autre soldat ! C'est pas un terroriste ! Soldat juif a tué son copain ! Il a cru que c'était un terroriste, bam ! Il a cru, bam ! Mais c'est quoi cette histoire ? Que les terroristes y tuent, les terroristes y tuent, mais que les juifs y tuent des juifs ! C'est quoi cette histoire ? Et moi dans ma tête, j'accumule, 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 c'est quoi ce monde ? C'est quoi ce monde de fou ? Je ne vous parle pas du nombre d'enfants, encore des enfants, encore des enfants ! Dans la même semaine, je crois, il y a eu 4 enfants qui sont morts pour avoir avalé de travers ou des choses sont coincées dans la gorge. Le dernier que j'ai entendu, c'est un enfant, c'est un raisin, c'est pas d'habitude, c'est une cacahuète ou une amande, un raisin, c'est tendre un raisin, le raisin il s'est coincé dans la gorge, ils n'ont pas d'habitude de sortir, il est mort. Mais c'est quoi cette histoire ? Et encore, et encore, des choses méchaunies, étranges, étranges ! C'est pas les terroristes, c'est chez les juifs de nous ! Les parents ne surveillent pas leurs enfants, des choses qu'on ne comprend pas ce qui se passe, le soldat il a tué l'autre soldat, c'est quoi ? Moi je n'ai pas d'autre pchatt que tout ça c'est l'expression divine de cette sinatriname qui est encore là. Il y a un facteur de sinatriname qui est là, mais c'est incroyable. Incroyable, une sinatriname, une sinatriname. Les gens parlent, vécuent, racontent des choses. Moi je ne sais même pas, je vais vous dire un mot que je ne sais même pas ce que ça veut dire ce mot-là. Ils appellent ça réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je n'ai pas internet, pourquoi j'en ai tout. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, normalement le principe, c'est quoi le principe d'Orbisar Al-Saint-Altar ? Tout ce qui se pense ne se dit pas. Tout ce qui se dit ne s'écrit pas. Tout ce qui s'écrit ne se publie pas. Aujourd'hui, à la fois, tout ce que je pense, tu le dis. Tu le dis, tu l'écris. Tu l'écris, tu publies. et tout des choses et des bêtises et des inventions et de la scène et des photos dont il a pris une photo un barour le pauvre il était dans la eshiva il était en t-shirt un copain lui a pris la photo tu vois pas qu'il a mis la photo dans tous les réseaux sociaux tout le monde est ce que c'est toi de la photo mais c'est pour rigoler j'ai vraiment le barour m'a dit ma photo n'est partout en t-shirt dans la eshiva c'est pas sinon mais qu'est ce que c'est que ce monde de fou et h&m il montre regarder cette sinatra n'a fait que et donc à mon avis toute façon le fait de ces réseaux sociaux tout ça je parle à contre-courant maintenant c'est qu'il n'est pas la mode la moyenne mais ce qui fait que même les parents le gosse il est dans le bain à dix centimètres mais ta 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 et voit même pas l'enfant l'enfant il dit à l'arrivée voiture et se gare et je joue de mon amour et l'oubli enfant et ça continue continue deux heures après ton avenir ou l'enfant nous dit mais comment vous oubliez un enfant parce que moi dernièrement une ancienne élève m'a appelé m'a dit excusez moi de vous appeler mais voilà mais j'ai entendu ça et 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 ça je dis toi mais d'où tu sais tout ça toi et ben c'est mes copines et tout et j'écoute premièrement tes copines c'est des commères donc change de copines c'est des commères des copines c'est ça tes copines comme bien ta 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 deuxièmement le trois quarts de tout ce que tu as dit c'est faux c'est faux c'est des rumeurs c'est faux troisièmement tu as bien fait de m'appeler c'est ça le derrière tu as entendu quelque chose quelque chose qui te traumatisent tout appelle le rave tu dis rave j'ai entendu ça est ce que vous pouvez mais pas les copines d'abada 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 quatrièmement même si nous devons haïr la faute être révolté par la faute vomir la faute mais le fauteur on doit l'aimer la mitzvah de ve'aftal et rakamorah elle concerne chaque juif chaque juif or là c'est pas une haine de la faute simplement la haine de la faute elle sera battue sur le fauteur lui-même le fauteur lui-même on le l'aftal ça s'est sûr qu'à morse 1 sur un mans et tout ça ça vient de ses trucs or dua dua deuxièmement dix rave j'ai entendu ça deux tous les until bas dit pas raconté et bah un tel ça me parle la chaula et toi tu as Pharise à make avel la chaula donc c'est quoi cette histoire Moi, je ne sais pas comment, c'est des rumeurs, on parle et on fait, on se délecte même. On a un monde où tous les jours il y a des scandales. Et bien, il y a une délectation du scandale. On se délecte du scandale. On se délecte, on raconte et on fait, on rajoute et on fait. On arrive dans tous les cas à 90% de faux, d'inventions, de chécaires. Même dans les scandales les pires qu'il y a eu, je ne veux pas dire des noms, qu'il y a eu des choses très graves dans le cas, il se termine par des suicides, tout ça et tout. Mais même dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. C'est où on en est. Et H&M, pour nous montrer, il dit, regardez, le résultat, c'est des enfants qui meurent. Alors moi, je ne sais pas, vous posez des informations et tout, mais des fois, quand je suis en voiture, je n'entends plus d'informations. Mais quand même, malgré moi, à l'heure où je n'entends pas encore. Combien d'enfants sont les victimes de ça ? De quoi ça ? Et c'est tout le contraire qu'a gémé l'attente de nous. Au contraire. Casse-toi la tête. Comment aider l'autre ? Comment aimer l'autre ? Il y avait Raph Moshe Feinstein. Lui, il était assis comme ça à la synagogue. Chaque fois qu'il rentre, il voyait un nouveau qui ne connaissait pas qui rentre. Il se levait, il traversait toute la synagogue. Baruch Habbal, Shalom Aleichem. Et il lui disait, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Tu me permets de te demander, c'est quand la dernière fois que tu as dit à un juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Tu ne sais même pas. Et bien moi, je pense que c'est ça le remède. Moi, je voudrais lancer un appel. Que chaque juif dorénavant dit, chaque jour, je demanderai à un juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Et si le soir, avant d'aller dormir, il dit, mince, mais je n'ai pas eu l'occasion de se voir. Et bien, il cherche, il sors, il dit, hop, ah, Moshe, Moshe, excusez-moi de t'appeler si tard. Mais je me souviens que l'autre jour, tu m'as dit que tu cherchais du travail. Je n'ai pas pensé te demander, je peux faire quelque chose pour toi ? Non, merci, Dieu madame. Allo, Reuven, méhila, t'appelais si tard. Je réalise que l'autre jour, tu m'as dit que tu avais des petits soucis de santé. Je peux faire quelque chose pour toi ? Allo, Simon, je me disais que tu m'avais dit que ton fils à l'école, il avait des problèmes, tout ça. Je peux faire quelque chose pour toi ? Voilà, moi, je voudrais que cette année, ça soit le thème. Que ne se passe pas un jour où je n'ai pas demandé à un juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Et chacun doit s'interroger. C'est quand, la dernière fois que j'ai demandé à un juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Il y a six mois, je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé. Quand j'ai vu cette histoire, M. Pachin, il se lève. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? La voisine, elle a accouché. La femme, elle appelle. Allo, Rachel, Mazeltov et tout, tu as accouché et tout. Je peux faire quelque chose pour toi pour t'aider à garder les enfants ? Je peux faire quelque chose pour toi pour préparer les repas ? Tu veux bien ? Et si la réponse est, non, ça va, ça va. Alors, tu me permets que je prie pour toi ? Ce faisant, je dis, donne-moi ton nom que je peux plus souvent prier pour toi. Et maintenant, ça, je fais prier pour M. Ben Makhlouf, ben Fréha, qu'achem l'aide à trouver un travail, que M. J. Mais est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Le gars dit, non, mais moi, je n'ai pas de sinatraina. Mais tu as vatrinam ? Oui, oui. Comment tu as vatrinam ? Et bien tu sais quoi, prends sur toi maintenant de dire, ne se passera pas un jour où je ne demanderai pas à un juif de ma connaissance. Des fois ça peut être un membre de la famille, un voisin, des gens qui sont dans le répertoire d'autres. Mais je ne vais pas dormir sans avoir posé la question à un juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là ? C'est magnifique ça, non ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour moi ? Et des fois on sera surpris de dire, ah mais c'est très gentiment, je vais rappeler. La vérité, je suis très angoissé et tout. Des fois j'ai envie d'aller deux jours, je vais jouer avec ma femme et tout. On ne sait pas où placer les enfants et tout. Tu peux m'aider à placer les enfants. Mais bien sûr ! Des fois tu sais, voilà un tel, je voudrais un peu de recommandations, tu pourrais appeler un tel pour lui parler du bien de moi. Mais bien sûr ! Et des fois j'ai mon fils, il ne s'en sort pas avec le melamed et tout. Et moi je n'arrive plus, c'est tendu quand j'étudie avec lui. Tu crois que tu pourrais une fois par téléphone étudier ? Mais bien sûr ! Incroyable ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? C'est vraiment incroyable. Maintenant moi je vais vous dire. Je vais raconter une histoire. Et vous allez me dire, moi cette histoire je la connais depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pendant X temps dans ma vie, j'ai dit, ah c'est trop, il ne faut pas exagérer, c'est trop. Ce n'est que depuis peut-être 10 ans maximum, où j'ai changé, j'ai dit, ah c'est beau quand même, c'est beau. C'est quoi l'histoire ? Avec le rabbi de Tchernoville. Tchernoville ! Un pauvre est venu demander de ses lacards, il lui a donné largement ses lacards. En sortant, il y avait une cuillère en or sur la table. Il a volé la cuillère en or. Des gens de la famille sont rendus compte, le pauvre, ils ont coupé la cuillère en or, ils ont coupé l'entrepair. Dans la rue en plein de monde, dans les affaires, on fait ça, ils ont foulé, voilà la cuillère en or. Folleur devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit le pauvre ? Vous savez, les connaissances, il a dit, mais c'est le rabbi qui me l'a donné. C'est le rabbi qui me l'a donné. Ah bon ? Ah voilà. Et tout le quartier, toute la ville arrive chez le rabbi, il dit, rabbi, il dit que c'est le rabbi qui lui a donné. Qu'est-ce qu'il dit le rabbi ? Oui, oui, je l'ai donné. Oui, je l'ai donné. L'autre, il voit qu'il a affaire, il dit, mais ça ne se terminera pas comme ça. Il m'en fait honte devant tout le monde. Tout ça, c'est là maintenant. Il faut me payer pour la honte. Le rabbi, il a raison. On lui a fait honte des rabbi. Voilà, il sort une rabbi, une grosse somme. Avec ça, ça suffit. Il dit, oui, et je te demande au nom de tout le monde, je te demande pardon qu'on t'a fait honte. Le rabbi, tu te pardonnes ? Oui, le rabbi s'est levé, il l'a raccompagné, tout ça et tout. Moi, cette histoire, au début, j'ai dit, ah, c'est trop. C'est trop. Ah, il lui a dit, j'ai donné la guerre. Quoi, mais en plus, il lui donne l'argent. Blata, tu vas faire un petit peu, blata. Il dit, il faut me demander pardon. Et le rabbi, il a raison. Au nom de tout le monde, je te demande pardon. Est-ce que cette somme te suffit ? Il le raccompagne et encore il faut pardon. Et encore il faut... C'est trop. Et bien, depuis quelques années, quand je vois ça, je me dis, ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau. On voit que la vade un juif, il n'a pas l'événement. Elle va. Alors, chacun de vous, il a un test. Ceux parmi vous qui ont entendu cette histoire et qui, au fond d'eux, disent, ah, c'est trop. C'est trop. Quand est-ce qu'on va lui dire que c'est un voleur ? Et quoi, à quoi on laisse faire comme ça ? Non, c'est trop. Au fond, c'est trop. Celui qui, au fond de lui, trouve que c'est trop, comme moi, j'ai trouvé que c'est trop pendant 30 ans. C'est quoi ? Alors, c'est quoi, un blata, tu lui donnes et tout ça et tout. Il part voleur, il est content. Celui qui trouve que c'est trop, il a encore un potentiel de sénatrin amoureux. Celui qui dit, ah, c'est beau. C'est beau si seulement ça pouvait m'arriver à moi cette histoire et que moi, je lui donne. Oh, c'est beau, c'est beau. Celui qui dit, c'est beau, il est de Bélerer à toi. C'est un beau test ou non ? Je peux me permettre de te demander, quand tu as entendu cette histoire, tu as pensé c'est trop ou tu as pensé c'est beau ? Un peu trop. Un peu trop. Et voilà, un peu trop. C'est-à-dire que quoi ? Le fait que le rabbi, il lui a dit, j'ai donné la cuillère, t'as accepté ça, moi aussi. Mais que le rabbi lui donne de l'argent et il lui demande pardon. Et il le raccompagne. Un peu trop, franchement, non ? Un peu trop. Et toi ? Un peu trop. Tu vois moi ? Moi, c'est parce que j'ai 67 ans, j'ai eu des épreuves dans la vie, tout ça et tout, je dis, qu'est-ce que c'est beau ? 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 Mais attends, c'est quoi la réponse en vrai ? C'est quoi ? Mais c'est un voleur celui-là. Et c'est quand qu'on le répare ? C'est quand qu'on va le remettre sur le bon chemin ? J'ai pas compris, c'est quoi ? C'est quoi la réponse ? La réponse est que maintenant, ce type-là, il a été touché dans son cavode profondément, profondément touché. On lui a fait rondement de tout le monde. Maintenant, c'est pas le moment à nous de dire, oui, mais c'est un voleur, c'est normal. Non, 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 maintenant, lui, il a été touché. Il y a un juif qui a été profondément touché dans son cavode. Et là, va Trinam, et de lui réparer ça, de lui demander pardon, de le supplier, de lui embrasser les pieds, il faut ! Et ça, j'ai trouvé, ben, mettre un marre dans le... Dans le... A vote Rabinathan. Que Shem, Cheen, Adam, Rotse, Cheyye, Shem, Ra, le Kébodo. Un homme ne veut pas qu'il y ait un Shem, Ra. Même s'il a volé, il a fait ça, il avait... Mais tout d'un coup, il entend dans les réseaux sociaux qu'on fait de lui un Shem, Ra. Mais c'est quoi ça ? Et pourquoi ça ? Ben, avec ce que t'as fait, c'est normal, non, c'est pas normal, non, pourquoi ? Pourquoi m'en j'en moi ? Pourquoi m'en j'en moi ? De même qu'un homme ne veut pas avoir un Shem, Ra, car il y a Adam, Rotse, Cheyye, L'Ole, Otsi, Shem, Ra, le Kébodo. Et ben, il doit aussi vouloir très fort de ne pas mettre Motsi, Shem, Ra, sur le Kébodo d'un autre juif. Et il y a un Shem, Ra, qui a été Motsi, je fais tout pour l'effacer ça. Aujourd'hui, Robichard, il a dit, son problème, maintenant, n'est pas, nous, maintenant, de l'éduquer, qu'il ne faut pas voler tout. Le problème, c'est que cet homme-là, on lui a sorti un Shem, Ra, toute la vie, il dit qu'il a un voleur et tout, il faut le réparer. C'est ça, le problème. Quand tu commences avec des Cheylotes et tout, c'est que tu as encore un facteur de Sinatrinam en toi, qui te fait vers Cheylotes. Si tu as un Vatrinam, tiens, incroyable. Mais il y avait une histoire, c'est très joli, je ne sais pas si c'est une histoire ou si c'est un machal ou quoi, mais ça m'a touché aussi, ça. Il y avait deux amis, très bons amis, qui ont fait un petit houle dans le désert. Désert, ils marchent dans le désert, un moment, désert, et là, il a été pogré à l'enchaîner. Il dit, t'as un crétin, de toute façon, t'as un idiot là-dedans, en plein de désert, là. L'autre, il a pris, il a dit ça, je dois le marquer. Il a écrit sur le sable, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a offensé terriblement. Merci. Après, donc il ne se parle plus. Il continue à marcher, 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 ta, 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 ta. À un moment, ils arrivent dans une oasis. Oasis, c'est vrai, et celui-là qui a été offensé, il court, il court, il court, il plonge dans le lac là-bas, mais c'était des sables mouvants. Et bien, il commence à se noyer. L'autre, le cœur, il va, il fait tout, il le sort, et il le sort. Alors, il cherche une pierre, et sur une pierre, il graffe. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Alors, l'autre, le meilleur ami, il dit, pourquoi la première fois, tu as écrit sur du sable ? Et là, tu as écrit sur la pierre. Il lui a dit, parce que la première fois, j'ai écrit sur ça, mon meilleur ami, il m'a offensé, mais j'ai espéré que le vent, le vent, va finir par effacer ça. Et c'est quoi le vent ? Le roi de Salhanout. Que le roi de Salhanout, allez, finis par effacer ça. Mais là, quand tu m'as sauvé la vie, jamais ça ne doit être effacé. Je l'ai mis sur la pierre, que rien n'efface ça. Que aucun roi, que le roi de l'oubli, ne vienne pas chez moi pour oublier que tu m'as sauvé la vie. Vous vous rendez compte, c'est ça le derrière. Il m'a offensé, et je l'ai écrit sur le sable. Et que le roi de Salhanout, il est face. Il m'a fait du bien, je l'écris sur la pierre, et que le roi de l'oubli ne vienne jamais oublier ça. Et tout le contraire m'attend. Le gars m'a fait du bien, je l'oublie. Le gars m'a offensé, je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. Et aujourd'hui, on est un monde, non seulement je n'oublie jamais, mais je raconte, et je fais, et j'écris, et je publie, et ça va. Dramatique, dramatique. Et je ne vois pas que les choses sont en train de s'arrêter, ça va de pire en pire. Cette chose-là, moi je ne sais pas. Ah, il m'a dit, mais ma femme, elle reçoit tous les jours 40 messages sur la même affaire, de celui-là, de celui-là, de celui-là, on devient fou. Alors arrêtez les réseaux sociaux, arrêtez tout ça et tout. Non, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. Et comment a jamais, il nous montre, non, les noms, c'est des enfants qui meurent, des enfants qui se noient, des enfants qui avalent de travers, un soldat qui tue un autre soldat. C'est quoi ces gens-là ? C'est folie, c'est pour ça que j'ai vu, c'est tellement de ma marim, d'une beauté merveilleuse. Mais qu'est-ce que je demande de vous ? Aimez-vous, et honorez-vous l'un et l'autre, pratiquement. Aimez-le dans le cœur et honorez-le pratiquement, honorez-le. Et quand tu es dedans, tu peux devenir un génie. Il y en a un, il raconte, il faut qu'il soit simple. Il raconte, on était de la charite. La joue n'était pleine, 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 pleine. Un, il a vu qu'il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti là-bas. Il a amené un banc. Il a placé le banc. Comme ça, si quelqu'un va arriver, qu'il trouve une place. Et moi, j'ai vu, j'ai vu qu'à Ishtabakh, personne n'est rentré. Donc ce banc ne va pas être utilisé. Et lui, il a apporté le banc, mais ce qu'il y a. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Regardez ce que c'est à Vatrinam. Je suis sorti discrètement par la porte de derrière. J'ai fait tout le tour. Je suis rentré par la porte de devant, comme si j'arrive maintenant. Je fais, je cherche une place. Et l'autre, il me dit, il y a un banc. Je me suis assis sur son banc. Il était fou de joie que le banc qu'il a amené, ça a servi à quelque chose. Il a fait comme ça. Un banc. Et lui, il est rentré comme ça. Il y a une blague. Il dit, voilà, il était heureux. Et moi, j'ai vu, il a amené le banc. Ça ne va servir à rien, ce banc. Comment donner une joie à ce juif ? Il est sorti, il est rentré. C'est beau, ce n'est pas beau ça. C'est un patrinable, ça veut dire, mettre pour un patrinable, il faut avoir du génie. Soit un génie. Génie, comment on fait l'âme. Et des histoires, et des histoires, et des histoires. Et dire simplement un mot gentil. Il y avait le rocher de Shiva de Hebron, une fois il est rentré, il y avait une soirée, je ne sais pas quoi il est rentré. Il n'arrive pas dans mes rivages, il vient. Ça va me dire, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, il dit, il dit, j'étais à la soirée, j'ai vu les gens, il n'y a pas un qui a été capable de dire un mot gentil à l'autre. Il n'y a pas un qui a dit, je suis content de te voir, et vous êtes à la semaine. Tu sais, on l'a vu ça, des fois avec le corona, il y a des gens qui ont, ils ont eu le corona, ils étaient absents de la synagogue pendant un mois, deux mois, trois mois, ils reviennent, rien. Il n'y a aucun qui dit, oh là là, tu sais, tu nous as manqué, maintenant que tu reviens, c'est merveilleux. Ah, c'est bien, tu as l'air beau, tu es splendide, tu as le rayon. Il n'y a pas un qui a été capable, il n'arrive pas à trouver le sommeil, il marchait dans le salon. Mais qu'est-ce que ça coûte de dire un mot gentil ? Dis un mot gentil, quelqu'un, tu sais, quand je suis content de te voir, comment ça va, on t'alonguie, tu sais, quand tu n'es pas là, c'est sombre. Ah, quand tu reviens, la lumière revient. Ah, je suis content, tu es rayon dans ta bonne mine. Il y a des gens, ils ne savent dire que toute une chose. Ah, ta mauvaise mine, t'es pâle, tu as consulté, tu as consulté. L'autre, il est ennu, eh, t'as pas le corona, je ne te permets pas. Dis-lui, il y a un, une fois, d'ailleurs, c'est pas des blagues ça, en Pologne, il y avait un Mosser, vous savez ce que c'est, un Mosser, quelqu'un qui transmet, un dénonciateur. Et il dénonce, il dénonce, il dénonce. Alors le rave, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait, il nous dénonce, le rave dit, il faut le tuer. Il faut le tuer. Comment le tuer ? Il dit, demain, à la tefila, après la tefila, chacun va. Il lui dit, qu'est-ce que tu as ? T'as ma mauvaise mine. L'autre, il va dire, oulala, mais t'as vu comme t'es pâle ? L'autre dit, attends, je t'accompagne à la maison, je ne te laisse pas comme ça, tu vas t'évaluer en route. L'autre, il dit, attends, bouge pas, je n'ai pas le savu. Chacun, chacun lui dit ça. Carail lui ont fait, t'as mauvaise mine, t'es tout gris, je ne t'ai jamais vu comme ça, attends, j'appelle le Samut, non, non, ça va, va, il est rentré à la maison, rentré à la maison, sa femme dit, fais petit, non, je me reproche, je me sens mal, il s'est mis, il est jamais, il est mort. Il est mort. C'est-à-dire, tu peux tuer quelqu'un à force de dire, mais t'as mauvaise mine, t'es maman, qu'est-ce que c'est, t'as-là ? Même, il y avait une fois, même une femme, elle m'a dit, vous avez tellement raison de cette histoire-là, que moi, j'étais un peu faible, j'ai fait les courses, et je suis rentré dans mon immeuble, il y a le lobby, il y a le gardien. Dès que je suis rentré, le monsieur m'a dit, Madame Fitoussi, vous avez l'air pas bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit ça, je me suis évanoui dans l'eau. Rien qui lui dit, vous avez l'air pas bien, qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire, un mot méchant, un mot truc, au contraire, lui, la mauvaise mine, il lui dit, ah, les couleurs reviennent, ah, c'est bien, tu es mieux, tu es mieux qu'hier, c'est vrai, tu trouves, non, tu es mieux qu'hier, c'est sûr. Il rentre, il me dit que j'étais mieux qu'hier, hop là, tu le reconstruis, ça, ça va très non, et tu multiplies les exemples, des choses de folie. J'ai vu une histoire avec Rabbi Akiva Heger, incroyable, il y avait un qui est venu le voir, il avait dit, un barcour et tout, il dit, ah, voilà, depuis que je suis adolescent, j'ai ça sur l'angoisse et tout, je crois que ma birtmina n'a pas été faite correctement, je crois, et je suis tombé marié maintenant, j'ai peur et tout. Rabbi Akiva Heger lui a dit, viens, on observe, il a fait, il a dit, il a dit, non, je crois que c'est bien, je crois que c'est bien, mais, on va quand même prendre conseil, j'ai un moelle mouré, moelle mouré, alors il a dit au chamache, dis au moelle s'il peut venir, et il lui dit, non, le moelle il est à Velle, il ne se lève que dans deux jours, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva Heger, il a dit, on y va, Rabbi Akiva Heger, il a pris une carotte, je crois, ils sont allé chez le moelle, le moelle a observé, il dit, bon, je sais bien, le moelle a dit, mais Rav, dans deux jours je me lève, quelle urgence il y avait, il dit, quoi, quand même je l'ai fait, c'est un gosse, il a ça dans la tête, qu'il croit que sa rythme n'allait pas bien, et maintenant il commence, il commence à le chinochim, il n'a pas, je le laisse deux jours de plus, dans sa race-ran, je le laisse dans une race-ran, ça c'est une chose incroyable, tu laisses un juif dans une race-ran, va, aide-le, casse-toi la tête, même si tu es Rabbi Akiva Heger, vends-le pas, ça veut dire, c'est illimité la patrie d'âme, et on a des cas, Baruch HaShem, mais à côté de ça, il y a une telle, un tel déferlement de Sina Trinam, et encore une fois, il faut détester la faute, mais pas détester le fauteur, et les réseaux sociaux et tout, font qu'on déteste le fauteur, la preuve, c'est qu'on met des photos de lui, qui ne sont pas bien, la preuve, c'est qu'on veut lui casser sa part en Assa, la preuve, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire, tu comprends ? Et ça, c'est un avon terrible. Il y a le Rabbi Haïm Falaji, quand il a, il a succédé au Rav, quand il faisait les drachotes, de Shabbat Shuvah, Shabbat, après la dracha, il ne rentrait pas chez lui directement, il faisait un très grand tour de la ville. Ils ont dit pourquoi ? Parce qu'en passant par la rue, il dit j'ai peur que la almana de l'ancien Rav, peut-être déçoit la fenêtre, elle me voit passer avec les gens, et va voir du Sahar, en pensant à son mari. Donc il dit je fais tout le tour, pour ne pas lui provoquer du Sahar. C'est des choses extraordinaires ça. C'est marrant parce que nous on croit, Polovitch Rouv, dans la Levaya du Khazanich, il a dit, « Oui, j'ai beaucoup fréquenté le Khazanich. » Et le Khazanich, c'était quelqu'un qui savait « Etmé Sameïa Hanachem. » Il savait réjouir les gens. Et depuis le Khazanich jusqu'au Khazanich, je n'ai personne connu d'autre qui sait « Etmé Sameïa Hanachem. » Le Khazanich, on le voit comme ça, il semble sévère et tout. Le Polovitch Rouv dit « Lui, lui et le Khazanich, c'est les deux seules personnes que j'ai connues qui savent être « Mais Sameïa Hanachem. » « Sameïa Hanachem, comment ça va ? » « Je suis content de te voir. » « Bien, qu'est-ce qu'on fait ? » « Mais Sameïa Hanachem, c'est une chose incroyable ça. » Et d'ailleurs, un est venu chez le Khazanich, il lui a donné un pitka, il a donné de l'argent, il a donné de l'argent en gardé. Et le Khazanich était très pauvre. L'autre lui a dit, « Mais alors, mais de quoi vit le Rav ? » « De quoi vit le Rav ? » « Tu me demandes de quoi je vis ? » « Je vis de la Gmilut Hesed que je fais au Shui. » Ça, c'est des choses. C'est connu qu'à la Levaya de Ramoshefenstein, il y avait une femme qui pleurait, pleurait, pleurait tellement. Pourquoi ? Il dit, parce que lui, il me traduisait, quand je reçois des lettres en russe de ma soeur qui restait en Russie, mais moi, je ne sais pas le russe, alors lui, il me traduisait la lettre du russe à l'américain. Ah bon ? Depuis combien de temps il savait ça ? 20 ans ! Pendant 20 ans, chaque fois que je recevais une lettre de ma soeur, je lui amène, il me la traduit. Ah bon, je l'ai fait un charlie, il lui traduit la lettre en anglais. Voilà, il y avait un, à Soudache-Échite, un pauvre, chez un rabbi-là, il est sorti tout à coup des radis. Et pendant que le rabbi fait la trache à deux, et lui, il sort les radis. Il mange les radis, et ça fait du bruit et tout. À la fin, il a dit, « Arrête ! » « Rousse pas ! » « Tu vois pas que le rabbi parle ! » « Qu'est-ce que tu veux qu'il y a radis là ? » « Non, tu es devenu pas d'un tour ! » Le rabbi, il assistait à ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Je peux avoir un radis ? » « Je peux avoir un radis ? » « Le rabbi, il a... » « Il a... » « T'as compte, quel génie, ça ! » « Il n'y a que d'un vatrinam, nous. » « On est loin d'un vatrinam. » « On est loin. » « On est loin. » « Où est-il un homme de bêtise là ? » « Regarde-moi. » « Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais le rab Lando, je l'ai dit là, est allé rendre visite à Rav Ezrahi. » « J'ai vu un petit film et Rav Lando, il danse avec Rav Ezrahi. » « Il danse. » « Et Rav Ezrahi, il est ainsi. » « Avant qu'il aille au pital, maintenant, je ne sais pas comment, je ne peux pas bien. » « Il danse, hein. » « Et donc, tout le monde dit que c'est merveilleux. » « Rav Lando est allé rendre visite à Rav Ezrahi. » « Là, il a 95 ans, l'autre, il a 96 ans. » « C'est merveilleux, t'as dos. » « Sur les réseaux sociaux, ils ont mis partout. » « Tu ne vois pas que hier, j'étais chez ma fille. » « Il y a un qui a dit, mais c'est faux. » « Il n'est pas allé du rendre visite. » « Il devait aller là-bas parce qu'il était à un mariage. » « À gavre, il est allé. » « Qu'est-ce que tu gagnes à dire ça, toi ? » « Qu'est-ce que tu gagnes à dire ça ? » « Il dit, m'arrêtez de dire des bêtises. » « Il n'est pas allé spécialement du rendre visite. » « Qu'est-ce que tu gagnes à dire ? » « Qui t'a demandé de faire dire ça, toi ? » « Qui t'a demandé ? » « Tout le monde, tout le class, il est heureux, que Rav Lando est allé rendre visite à Rav Ezrahi. » « Il a dû danser, on est tous heureux. » « Il t'a demandé de venir mettre une douche froide. » « Comment ça se passe ? » « Je comprends du tout. » « Et l'autre, au nom du Emmet. » « Arrêtez ! » « Au nom du Emmet, il n'est pas allé spécialement. » « Il était là-bas pour un mariage et qu'il avait allé. » « Des folies. » « Des folies. » « Donc, ma mâche, et combien, combien de choses, là ? » « Combien, combien de maassim chez nos gdolés israéles, les gdolim, comme ils sont beaux, les gdolim. » « Comment ils sont beaux. » « Combien ils se cassent la tête. » « Casse la tête, affaire à Patrinam. » « Et je vais terminer peut-être avec cette savahad. » « Savahad au Rabbi les gdol. » « Il a dit, mes enfants, ma naï. » « Mon fils, ne sont pas comme une mouche. » « Envers ton ami, quand il a un défaut, il a un égât. » « Chez Mania, ma gombari, la mouche, elle laisse l'endroit propre du corps. » « Il y a une plaie avec la croûte. » « Elle va dans la croûte. Elle va dans la croûte. Elle va dans la croûte. » « Donc, toi aussi, qui sait qu'il n'a pas de défaut ? » « Toi aussi, ne sois pas comme la mouche. » « D'aller mettre en évidence le défaut de l'autre, le problème de l'autre, la affaire de l'autre. » « Mais à côté de ça, il a des endroits barris. » « Ne sois pas comme la mouche. » « Et c'est pour ça qu'Hachem, il a donné deux yeux à l'homme. » « Pourquoi deux yeux ? » « Un œil. » « Avec un œil, il doit voir les qualités de l'autre. » « Avec le deuxième œil, il doit voir quoi ? » « Ses défauts, lui. » « Avec un œil, il voit les qualités de l'autre. » « Avec l'autre œil, il voit ses défauts. » « Et nous, on fait exactement le contraire. » « Avec un œil, on voit le défaut. » « Et avec l'autre œil, on voit ses qualités. » « Vous vous rendez compte ? » « Donc ça, c'est le essot. » « Aujourd'hui, je vous dis, franchement, je n'ai jamais été inquiet d'un Tijabé comme ça. » « J'ai dit, on est loin. » « Quand est-ce qu'on va se lever ? » « Quand est-ce qu'on va se lever avec toutes ces choses dramatiques ? » « Famatiques, c'est rumeur, c'est rumeur du comérage. » « Des comérage. » « On se délecte des défautes des autres. » « On veut tout à tout. » « Puisque maintenant, toute la parole, tout est libre. » « On écrit tout. » « Voilà, l'autre idiot, il a écrit. » « Mais pourquoi vous dites que Ravlando, il est allé voir Ravsari ? » « Il n'est pas allé le voir. » « Il était là-bas pour un mariage. » « À chaque avis, il est allé. » « Mais Dorothée ! » « Qu'est-ce que tu veux voir ? » « Pourquoi tu dis ça ? » « Et lui, on en veut émettre. » « Canaï. » « On est un d'or de canaï. » « On est canaï. » « On est pinraza canaï. » « Tu m'en manques. » « Quel canaout ? » « Ferme ta bouche. » « Sommirachem. » « Et voilà, je veux terminer sur ce slogan que je veux lancer. » « Chaque juif doit prendre sur lui Blinéder de dire, il ne se passe pas un jour que je demande pas à un autre juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? » « Et si je ne l'ai pas rencontré dans ma journée, je n'ai pas rencontré personne. » « Au Colel, je n'ai pas rencontré quelqu'un. » « Dans ma famille, je n'ai rencontré personne. » « Il est 10h du soir, il est 11h du soir. » « J'ai dit, attends, je ne vais pas dormir sans ça. » « Je prends mon courage et j'appelle un tel. » « Excuse-moi d'appeler si tard. » « Tu m'as parlé que tu avais tel, il était le problème. » « Est-ce que tu penses que je peux faire quelque chose pour toi ? » « Ah ! » « Moi, j'ai fait ça la semaine dernière. » « Il y a quelqu'un qui m'a écrit, allons, SMS, affa-tu, patada, patada. » « Allons, et voilà, je décide. » « Moi, je veux me marier, pas marier, patada, patada. » « J'ai failli lui répondre par SMS. » « Après, il n'en j'appelle. » « Allo, oui, c'est l'avisant. » « Oh ! Je suis choqué que vous m'appeliez. » « Je suis choqué. » « J'ai lu votre SMS et tout. » « C'est trop long, mais pourquoi faire ? » « Oh ! » « Attendez, oublie, oublie. » « Mais je suis choqué que vous m'appeliez. » « Tu te rends compte ? » « Appelle l'autre, là, il va dire. » « Je suis choqué que je m'appeliez. » « Quoi, tu m'as appelé, ce n'est pas vrai ? » « Non, franchement, tu ne peux rien faire. » « Alors, permets-moi de prier pour toi. » « Je peux prier pour toi. » « C'est content, non ? » « Et avec ça, on pourra mériter de se lever. » « De se lever. » « Franchement, je me suis assis, je me suis dit, je me suis assis, c'est quand que je me lèverai. » « Bisrudzeb, 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 kabbalah, qu'on puisse se lever, que moi, je puisse me lever, que vous puissiez me lever, que tout le clé israël puisse se lever, qu'Hachem, il ne parle pas rare, qu'il puisse se lever et qu'enfin la Géoula puisse venir, mais il faut prendre les choses vraiment au sérieux, vraiment au sérieux. Et tous ceux qui peuvent parler contre les réseaux sociaux, il faut le faire, il faut arrêter, c'est un drame. Et encore une fois, je vous dis, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais chaque fois, j'entends « réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux, c'est un drame. C'est un drame, c'est un drame. Et tout ce qui se pense ne se dit pas, tout ce qui se dit ne s'écrit pas, et tout ce qui s'écrit ne se publie pas. Et comme ça, on sera raseuré, bisat Hashem, d'avoir la vraie, la vraie Ahvat Yisraël. Amen, kénératza. Amen, kénératza. Chazat ou la ouah. Voilà, mes chers amis, bisat Hashem.